Et direction Mulhou, vous à présent, où la SPA vit une situation inédite. Elle n'accueille plus de nouveaux chiens abandonnés. Une mesure extrême, mais impossible de faire autrement. Vous allez le comprendre avec ce reportage de Raphaël Tackar et Vincent Roy. Arrivé il y a cinq mois à la SPA, Lascaux, ce chien de berger de six ans, pourrait bien trouver un nouveau foyer. C'est un super chien. Il est gentil comme tout. Il est un petit peu nerveux des fois, mais il peut être facilement éduqué. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que c'est un jouet, on prend un petit chiot, c'est mignon et tout ça. Mais après, évidemment, il y a des contraintes et je pense que les gens ne sont pas prêts à accepter ces contraintes. Il y a peut-être aussi des gens qui ont des problèmes financiers, ce que je peux comprendre. Mais c'est un engagement. Il faut réfléchir avant de prendre un chien. Une adoption, c'est toujours une nouvelle victoire pour ce centre aujourd'hui surpeuplé. Il héberge 67 chiens pour une capacité de 43 places. La situation est inédite pour le personnel, confronté à une charge de travail de plus en plus lourde. On a plus assez de temps à accorder à chaque chien. Donc les chiens qui ont des soucis comportementaux, on ne peut pas s'en occuper convenablement. Même les soins, etc., doivent être faits un peu plus rapidement. Le niveau nettoyage, c'est pareil. On est un peu en sous-nombre comparé en termes de chiens. Donc le nettoyage est fait au maximum, mais on doit beaucoup plus speeder. Au détriment aussi de la santé des personnes qui travaillent dessus. Depuis un mois, à contre-coeur, la SPA doit refuser les nouveaux animaux à l'abandon. Et la liste d'attente continue de se rallonger. Alors elle ouvre ses portes tous les après-midi aux visiteurs. Priscilla souhaite s'engager dans cette nouvelle aventure. J'aime les animaux depuis toute petite et j'aimerais donner une seconde chance à ceux-là qui n'ont pas de chance, justement. Et j'ai un cœur énorme, donc je veux le donner à ceux qui sont dans le besoin. J'espère qu'ils trouvent tous un foyer. A chaque adoption, la SPA alerte sur les contraintes éventuelles, comme les frais de vétérinaire élevé, le besoin de temps et d'espace pour que ses compagnons de vie ne soient plus jamais abandonnés.